Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 15 du 21e au 28e verset En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. «Voici qu'une Cananéenne est venue de ce territoire, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répond pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit par ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébit perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens au secours, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est très intéressant. On comprend comment Dieu fonctionne. Pour mieux comprendre, voyons d'abord ce qu'on avait lu les deux semaines passées. L'autre semaine, c'était Jésus qui a multiplié les pains. Il a nourri cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la semaine passée, Jésus marcha sur les eaux. On nous dit qu'il a traversé, il a réjoint ses apôtres qui traversaient. Donc on comprend, noir sur blanc, aujourd'hui, Jésus est dans l'autre rive de la mer. Jésus est là, on dit, « Et dès là, il était à Génézareth. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, il parle de Génézareth pour aller dans le territoire de Tyre et de Sidon. Territoire de Tyre et de Sidon, c'est en dehors d'Israël ou en dehors de la Palestine de Jésus. Chez les païens, les non-juifs. Chez les cananéens ou autrement appelés les syrophéniciens. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui, si vous lisez ça, selon saint Marc, nous allons comprendre. Là, on nous parle d'une femme syrophénicienne. Mais Matthieu nous parle d'une femme cananéenne. Cananéenne ou syrophénicienne, c'est la même femme qu'on parle aujourd'hui. Et ces syrophéniciennes-là ou ces cananéens étaient des ennemis jurés des juifs. Ils n'adhéraient pas à la foi juive. Donc, vous comprenez déjà, Jésus est en face de lui une femme qui n'adhérait pas à la foi juive. Mais une femme cananéenne, on dit, voyant Jésus, la femme est commencée à crier, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. C'est clair, la femme a reconnu la lignée de Jésus, la lignée davidique de Jésus. Fils de David. Donc, d'une manière ou d'une autre, la femme adhère à la foi juive, bien qu'elle n'était pas juive. Et puis, quand la femme dit ça, la femme commençait à crier un peu plus fort. Les apôtres ont dit à Jésus, écoutez, Seigneur, mais renvoie-la, elle nous dérange. Renvoie-la, qu'elle nous laisse tranquille. Et c'est là où Jésus va donner cette fameuse réponse. Je n'ai été envoyé qu'au brémi perdu de la maison d'Israël. Quand la femme a entendu ça, donc, la femme courit vite, vite, se prosthénait devant Jésus. Seigneur, viens à mon secours. La femme crie, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et de les jeter aux petits chiens. Est-ce que Jésus a injuré la femme? Essayons un peu de comprendre. Le chien, chez les juifs, c'est un animal impur. Mais bien que c'était un animal impur, mais ce n'était pas interdit comme le porc. Parce que chez les juifs, on ne pouvait pas avoir une porcherie. Ça, c'était interdit. Mais les chiens, c'était un animal impur. Mais on pouvait quand même avoir un chien. Alors, les païens étaient considérés comme des chiens errants. Pour une raison, ils n'avaient pas un dieu. Les juifs, eux, avaient un dieu. Les païens n'avaient pas un dieu. Donc, ils étaient considérés comme des chiens errants. Et quand Jésus parle, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La femme a compris le message. Et la femme a compris que ce n'était pas une ingire. Mais c'était clair. Ils étaient considérés comme des étrangers. Comme des chiens errants. Mais la femme prend Jésus par ses mots. Mais bien sûr, la femme va dire à Jésus. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je suis une chienne errante. Oui, mais laisse-moi, Seigneur, profiter des miettes qui peuvent tomber de ta table. Voilà ce que la femme a dit à Jésus. Jésus a compris que cette femme-là a fait une très bonne démarche. Femme, grande ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, dit-on, la fille fut guérie. Chers frères et sœurs, cette femme-là nous représente, nous tous. Elle nous représente. Elle est là. Elle prie. Elle a insisté. La persévérance de la femme. Notre Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas un boutiquier. Où on passe, on a donné de l'argent et qu'il nous donne ce qu'on demande. Non. On prie. Les restes, il fait à son temps. Les temps de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas notre temps. Les temps de Dieu, c'est Kairos. Ce n'est pas Kronos. Il nous répond quand il veut. Et en son temps, les temps de Dieu restent un temps inconnu. Chers frères et sœurs, combien de fois on voit les gens quand Dieu ne répond pas, soit qu'ils commencent à douter, soit qu'ils n'ont plus la foi ou soit qu'ils vont chercher ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Parce qu'on pense que la solution va venir ailleurs. Or, il faut persévérer dans la foi comme cette femme cananéenne. Et c'est là où on se fait tromper par des faux hommes, des dieux, des faux pasteurs ou des faux prophètes qui vont commencer à vous parler d'un Dieu de succès, de l'argent, d'une vie de prière sans épreuve. On pense qu'une vie sans épreuve, c'est ça la vie. Dieu, parfois, nous soumet aux épreuves pour tester notre foi. C'est ce que Jésus a fait avec la femme cananéenne. Et la femme a persévéré. On trouve à la fin, la femme a eu la réponse. C'est qu'elle cherchait. Et sa fille fit guérie. Chers frères et sœurs, Cette femme nous apprend aujourd'hui à être toujours persévérants quand nous prions. Dieu agit à son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Prions seulement et laissons Dieu être Dieu. Qu'il puisse faire, qu'il puisse travailler à son temps. Voilà notre Dieu. Voilà comment il agit. Seigneur, aide-nous à être des femmes et des hommes persévérants dans la foi pour que nous puissions faire comme cette dame, la cananéenne, qui a persévéré jusqu'au bout et qui l'a exorcée. Seigneur, augmente à nous la foi. Merci. 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 Merci.